C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole à l'occasion de cette cérémonie de recueillement à la mémoire de notre patrice, désormais Feu et l'âge Serna Souma, arrachée à notre affection le 31 octobre 2024. La douleur du Dieu est certes immense, mais la présence des autorités aux côtés de la famille et les témoignages exprimés apaisent nos cœurs et cessent de l'âme. Dieu a donné, Dieu a repris. Nous devons donc accepter la volonté divine et continuer à prier pour le repos de l'âme de notre contribue. Par ma modeste voix, la famille de l'âge Serna, notre contribue, remercie l'ensemble des patrieurs pour l'âme de compassion et l'union des prières. Aussi, nous tenons à remercier, à vous remercier très sincèrement pour vos soutiens moraux, matériels et financiers que vous avez accordés à notre illustre disparu pendant cette période de maladie jusqu'aujourd'hui. Qu'en soit particulièrement remercier, monsieur le président du CNRD, président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée, son excellence Mamadi Doumbouyan, les membres du gouvernement, les membres de son cabinet. Nos remerciements vont également au président du CNRD, l'aurorable dans sa tourment et l'ensemble de ses consignes. J'associe à ces remerciements les coordinations régionales, les sages ainsi que les confessions religieuses. Mesdames et Messieurs, les parents, amis et alliés du feu, Elas Serona Souma, sollicitent de chacun de vous des prières pour que le bon Dieu comble le vide que l'illustre disparu laisse dans nos vies quotidiennes. Que l'âme d'Elaïs Serona repose en paix et que Dieu l'accueille dans son parent.